Généens et guinéens, messieurs compatriotes, cette première semaine de novembre 2018 sera marquée d'une pierre noire dans la lutte démocratique de notre pays, semaine de deuil et d'affliction. Le seuil de 100 assassinats d'un patronne a été franchi. 100 rois guinéens, arrachés à l'affection et à l'espoir de notre pays, 100 rois enfants de notre guiné dont la flamme est atteinte, atteinte dans le silence et les différences d'avoir donné le temps de l'homme. Je voudrais ici exprimer toute ma compassion, toute ma solidarité à toutes les familles victimes de ces lâches assassinats. Victimes de la barbarie, victimes de la folie, victimes de la phénomène de ceux dont la notion est de protéger. Je voudrais dire à chacune de ces familles que les crimes commis ne seront pas impunis. Dans ce monde ou dans l'autre, le Seigneur n'a pas de mémoire qui oublie. Il n'a pas de devoir, il faillit. Un jour ou l'autre, il sévit. Et ceux qui auront été sur le chemin de l'injustice connaîtront son juste chaque image. Nous avons tous vu ces images insultes, ces images qui flattent la terreur et flottent avec nos sacrilèges. Oui, la responsabilité de ces corps est à lui, sur l'asphalte de notre capitale, inconnue au présent d'arrivée. C'est à lui et à lui d'abord que revient la responsabilité de sauvegarder l'intégrité du peuple. Cette douleur qui nous est un, tous, est l'expression de son arrogance et de son responsabilité. Ne nous y trompons pas. Il s'agit de demander de faiblesse et de son incapacité à trouver des réponses aux défis qui se posent quotidiennement aux Guinéens. L'incompétence et l'insouciance qui caractérisent en fraconté son plan trouvent dans la violence de ce moyen de reprendre vos attentes du peuple. Les assassins inciblés, les expéditions punitives, les pillages et les grimaces sont les signes de mon droit en échec. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, j'entends votre colère et votre souffrance étreintes par le sang et impriments percés de nos enfants. Croyez-moi, je partage vos tourments, vos peines, vos douleurs. C'est le lot des peuples qui combattent pour leurs droits et libertés. Face à un État, être acteur à toute contestation, nous n'avons pas le choix que de résister. Nous devons rester mobilisés et déterminés parce que nous devons honorer le sacrifice de toutes ces vies étouffées. Asogota, Jalapai, Manyana, Sibiri, Koza, Bamedo, Abdelai, Wanidara, Simantiri. Chaque coup que l'on voit, le glaire de l'injustice est une nouvelle lumière qui éclaire le tunnel vers notre libération. Se libérer des injustices qui nous attrapent, se libérer des deuils qui nous étrembrent, se libérer de la pauvreté qui nous assaille. La liberté, la fraternité, la prospérité, nos valeurs cardinales qui nous portent par-delà, ce sont le temps que nous émouons nos gouvernements. Résistance et résilience sont les chemins qui nous mèneront au salut. Nous ne devons céder à aucun fatalisme. Parce que c'est notre déliction qui est le ferment humain d'avoir compté. Regardez-vous en face, bien en face, pour qu'ils comprennent que le glaire de notre combat ne peut pas se libérer. Lui dire de chacune des injustices, qu'ils nous infligent, est l'unique qui fait bizarre qu'une nouvelle détermination. Monsieur ton patriote, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit récemment, s'il fallait donner ma vie pour notre pays, le sacrifice sur mon âme ne serait pas trop grave. Ma vie ne représente pas grand-deux. Je ne partage rien par ce désert de notre pays. Ma vie n'est pas plus sacrée que celles de ceux qui sont tombés sur une charme de bataille. En tout lieu et à toute circonstance, vous me trouverez devant pour porter l'étendard qui fera la fierté de tous ces jeunes qui passent. Et le destin de notre pays, notre destin, comme le guide, ne saurait être négocié. Surtout pas face à un pouvoir qui a montré son mépris pour les revendications légitimes du peuple. Pour tous nos membres, nous réclamons justice, l'identification et la coopération des commanditaires et des assassins. L'indemnisation des victimes ne saurait faire l'objet d'une quelconque compromission. L'infinité a assez duré. Guylaine Guignan, mes chers compatriotes, je voudrais une fois encore m'écrire, vieusement, de par là, des disparus, et adresser mes puissances pour l'alliance aux familles éprouvées. Je mandage ici solennellement que toutes ces mondes ne seront pas vaines, mais elles ne seront pas non plus le prétexte de nouvelles violences, mouries par des désirs de vengeance qui en rajouteront à la fragilisation de notre tissu social. Notre pays ne passera pas. Des affrontements souhaités par les prophètes de malheur et des instigateurs de la haine n'auront pas raison de notre amour pour notre pays, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président de Dieu. Ma volonté de préserver l'unité de notre Guinée. Ma détermination à saîner et à arroser les graines de la fraternité. Entre les fils de notre Guinée resteront guinétales. C'est le sens de ma lutte politique. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinées. Je vous le remise. Sous-titrage Société Radio-Canada